Je vais prendre une petite huile végétale, ici, de rose musquée. Qui sent très très bon, tu vois, je dépose uniquement l'huile sur le cou, le décolleté. J'adore cette odeur. Et ensuite, je vais faire comme on appelle du yoga du visage. C'est plus un massage, mais bon. Pour la lymphe, c'est très très bien. C'est comme un massage, voilà, lymphatique. C'est tout simplement d'effleurer la peau, ok ? Par exemple, je vais partir du centre, du visage, du front, jusqu'au tempe. Ce n'est pas la peine d'appuyer trop fort, pas du tout. On peut juste faire ce mouvement, jusqu'à sur les côtés. Ensuite, je prends les annulaires et je viens faire des cercles, tout doucement, autour des yeux. Et je respire, en conscience. Voilà. On peut venir également tapoter, tapoter tout autour, même sur le front. Et là, c'est pareil, ce sont de légers tapotements, jusqu'au tempe. Et puis, là encore, je vais passer délicatement mes mains jusqu'au tempe ou jusqu'au côté du visage. Et ensuite, je vais mettre les doigts en V, comme ceci. Je vais partir de ce côté-là, en bas de la bouche. Je vais remonter jusqu'au bord des yeux, jusqu'au coin des yeux. Là encore, toujours avec des mouvements très légers. Et il suffit de quelques instants, tu vois, de ce type de massage pour ressentir beaucoup d'apaisement. Ça calme le système nerveux, en plus de faire ce petit massage lymphatique. Ensuite, tu peux aussi mettre ta main en arc de cercle, comme ça. Et venir d'un côté, lisser un petit peu la peau. D'abord, le côté gauche. Et puis, on remonte un petit peu. Et on remonte une dernière fois en haut, sur la joue plutôt. Et là, on peut venir masser de derrière l'oreille, sur l'oreille, jusque derrière la nuque. Et on termine au niveau de la clavicule. Et hop, on enlève le surplus de l'énergie. On va faire pareil du côté droit. On vient lisser la peau tranquillement. Voilà. Et là, on remonte un petit peu. Et sous l'œil. Et là, on va venir masser au niveau des oreilles, de l'oreille, derrière la nuque. Pour finir dans la clavicule. Et on lisse. Je vais juste tapoter encore une fois. Tu vois, quand je fais ce type de rituel, j'essaye vraiment de déposer une intention de bien-être pour tout mon corps. Et, je ne t'ai pas montré aussi, il y a ce mouvement, pour le coup. Et avec cette huile, c'est juste magique. Voilà. En faisant des mouvements circulaires, tout simplement. Et ça va venir déposer l'huile qu'on a. Ça fait tellement du bien. On le fait derrière aussi. Et ça aide à la pousse du cheveu, puisqu'on vient activer la circulation sanguine. Ce qui reste, je l'étale à chaque fois sur mes pointes. Voilà. Voilà. Voilà.